Dans cette vidéo, vous apprendrez à réaliser l'effet de super vitesse idéal pour les vidéos d'action. Je vais vous montrer comment filmer depuis votre téléphone jusqu'au montage dans Filmora9. Restez avec nous ! Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour améliorer vos compétences en montage vidéo. Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos tutos à venir. Allez, jetons un oeil sur cet effet. Ne dirait-on pas une scène issue d'un film d'action fantastique ? Non ? Il s'agit là en fait d'un effet plutôt simple à réaliser que vous pouvez filmer avec votre téléphone et monter avec Filmora9. Alors commençons par le tournage. Placez dans un premier temps votre personnage principal au bout d'un couloir dans une allée. Il faut que vous puissiez voir des murs à gauche et à droite, donc un passage étroit entre des bâtiments, des arbres, ferait le mieux l'affaire. L'objectif ici est de permettre à la caméra de frôler ses éléments pour accentuer l'effet de vitesse lors du zoom de la caméra. Éloignez-vous de votre acteur ou actrice principal et lorsque vous êtes à bonne distance, commencez à filmer avec votre téléphone. Donc tenez-le en l'air pour que votre sujet soit toujours dans le champ et marchez vers lui à un rythme lent et régulier pour minimiser les mouvements de l'appareil. Une fois que vous êtes proche de votre sujet, demandez-lui de jouer la scène de manière à ce qu'il ou elle arrête la caméra et le repousse tout à coup. Reculez en synchro avec l'action de sa main qui repousse la caméra et continuez à reculer à la même allure lente et régulière que lorsque vous vous êtes approché. Faites maintenant glisser le clip dans votre timeline. Si votre séquence tremble un peu, vous pouvez atténuer le mouvement de caméra en double-cliquant sur votre clip et en vous rendant dans les options de stabilisation. Si tout est ok, passez directement à votre montage. Trouvez la partie de votre clip juste avant que votre personnage principal ne commence à lever la main pour arrêter la caméra et faites une découpe juste à ce moment précis. Faites une seconde découpe au moment où la main est complètement levée. Il est maintenant temps d'ajuster la vitesse des deux parties découpées pour que l'on ait l'impression que la caméra se rapproche du sujet rapidement. Pour la première partie, je vais la rendre quatre fois plus rapide. Pour y arriver, faites un clic droit avec le bouton droit de votre souris sur le clip et sélectionnez vitesse et durée. Changeons la vitesse pour 4. Pour la partie juste avant que la main ne se lève, je vais la rendre deux fois plus rapide. Cette astuce permet en fait à la caméra de s'approcher de notre sujet de manière plus souple, pour une transition plus clean. Maintenant, essayons de trouver la partie de la vidéo située après que la main ait repoussé la caméra et ajoutons-y une nouvelle découpe. Changeons également la vitesse pour du 4 fois plus rapide. Bon, à ce niveau de l'édition, on peut remarquer que l'effet est déjà plutôt cool. Si vous souhaitez le rendre encore plus cool, vous pouvez ajouter des effets pour donner l'illusion que votre acteur ou actrice utilise des super pouvoirs pour repousser violemment la caméra. Donc j'ai utilisé ici quelques effets du pack Martial Arts qui est téléchargeable gratuitement sur firmstock.wondershare.com.fr. Alors, je vais ajouter des effets uniquement au moment où la caméra est repoussée. L'élément Flaming Hand 1 est un bon effet à rajouter. Faites-le simplement glisser sur la partie où votre personnage a la main levée, puis faites glisser les bords de l'effet dans l'aperçu pour ajuster sa taille. Alors, l'objectif ici est que vous puissiez superposer l'effet de cette main flamboyante sur la main levée de votre acteur ou actrice. Mais comme vous pouvez le constater ici, la main de l'effet est une main de droitier, alors que la main que notre acteur lève est sa main gauche. Pour résoudre ce problème, rien de plus simple, utilisons un effet de retournement pour rendre la main de l'effet gaucher. J'utilise également l'effet Kung-Fu Rush du pack d'effets et je l'applique dans ma timeline au moment où le sujet repousse la caméra pour ajouter un visuel à la force qu'il exerce. Plaçons cet élément sous l'effet de la main. Pour ajouter un peu de dramatisme au tout, j'ai téléchargé quelques effets sonores gratuitement depuis notre centre de ressources Firmstock. J'utilise l'effet sonore Firewash et Breaking Rush, mais n'hésitez pas à utiliser les sons qui vous semblent plus appropriés. Bon, je vais terminer mon montage ici, voyons voir de quoi ça a l'air. Et voilà, super simple, non ? Avez-vous déjà monté une vidéo où votre personnage principal possède des super pouvoirs ? D'ailleurs, vous-même, quel type de super pouvoir aimeriez-vous avoir ? Une super vitesse à la flash pour courir à la vitesse de la lumière ou la super vitesse à la filmora 9 pour pouvoir éditer vos vidéos à la vitesse de l'éclair ? Dites-le-nous dans les commentaires, n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains tutos à venir. On se donne rendez-vous pour le prochain tuto, d'ici là, restez créatifs !